Coucou les garçons ! Bonjour tout le monde ! Comment ça va aujourd'hui ? Très bien ! Très bien ! On est là aussi ! Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où aujourd'hui ? On est dans la salle de répétition de William Arrivard. Et on répète quoi ? Le show de magie. Le magicien en sortant de nuit. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, c'est le show de magie qui aura lieu le 5 novembre. Vous vous souvenez dans quelle salle ? Oui, la Bourse du Travail. Tout à fait, la Bourse du Travail à Lyon, donc c'est une grande salle de spectacle. Mais qu'est-ce que vous venez faire aux répétitions, vous ? C'est le spectacle de William Arrivard ? On fait partie du spectacle, mais aussi. Mais oui, bien sûr, vous allez être sur scène également. Donc, vous venez répéter votre rôle ? Oui, c'est ça. C'est ça. Wow ! Ça va ? Pas trop le track ? Non. Non ? Ça se passe bien les répétitions ? Non, très bien. Non, très bien. Bon, mais super. Et là, on va montrer aux copains et aux copines un petit peu les coulisses alors ? Oui. Mais est-ce qu'on peut tout montrer ? Non, pas tout. Non, il y a des secrets. Ouais, il y a des secrets. Ouvrez bien les yeux les copains et les copines. On va vous montrer pas mal de choses, mais pas tout. Pas tout, pas tout. On va voir si vous avez bien les yeux qui vont partout. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, c'est parti. Il est juste là, William. Très bien. Ouais. Salut, Soine. Très bien. Enfant. Ouais, enfant. Bonjour. Bonjour tout le monde. T'es prêt le magicien ? Il faut. Là, on n'a plus qu'à travailler sur le spectacle. Vous êtes prêts les garçons ? Oui, il faut. Allez. Soine est en pleine forme, donc c'est bon. Voilà. Tu vas le transformer en quelque chose, non ? Je pense que je le transforme tout de suite, que c'est un petit trapeau. Comme ça, après, il ne bouge plus. Il ne bouge plus le trapeau et qu'il risque de sauter pour en connaissance. C'est plutôt en escargot. Il n'est pas d'accord, hein ? Je vois qu'il y a des tas de décors très bizarres, d'ailleurs, autour de vous. Tu nous en dis un peu plus, Néo ? Oui, il y a un peu bon. Waouh. C'est pas le petit chaudron, hein ? Oui, c'est là où le magicien prépare ses potions. Tu veux en manger de la potion, toi ? Pas sûre. Pas sûre ? T'as un petit peu peur du résultat, hein ? Oui, quand même. Je suis sûr que ça va être très bon, hein ? Il y a des souris, des rats, des autres choses à l'intérieur. Pas de problème. C'est sain. Très sain. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, alors ? Une citrouille. Peut-être qu'on peut la mettre dans le chaudron, par contre. Ça, ça doit être bon, non ? Très bon. Bonne soupe de citrouille. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un petit. Un bel arbre, hein ? Super joli. Avec le... Je dirais qu'il y a un oeil. Tu crois qu'il y a un oeil, l'arbre ? Peux voir ? Ah oui, t'as raison. On dirait qu'il y a un oeil. Oh, il y a un trou, en fait. Mais oui, ça ressemble à un oeil. Il y a un espèce de placard bizarre aussi, là. Et on regarde ce qu'il y a dedans. Non, non, non. Ça, c'est secret. On ne le voit que au spectacle. Non, non, tu ne peux pas tout montrer. Mais dites donc, tous ces décors-là. On avait expliqué aux copains et aux copines qu'on allait faire un show de magie avec William Arribar. Mais un chaudron, une citrouille. Là-bas, il y a des choses cachées aussi, un petit peu sombres. Un arbre, une espèce d'armoire magique. Ça ne fait pas penser un petit peu à une période de l'année, ça ? Si, Halloween. Ça fait penser à la fête d'Halloween, effectivement. Tu n'aurais pas un petit lien avec le show ? Si. Peut-être un peu. Peut-être un peu. Se pourrait-il qu'on prépare un show pour Halloween, finalement ? Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. Il a toujours autant d'énergie. Je voudrais vraiment la chance en mettre en escargot. Swan, est-ce que tu es content que ce soit un spectacle sur le thème d'Halloween ? Oui, oui. Il me semble que c'est ta fête préférée, non ? Oui, c'est ça. C'est ça ? Vous êtes prêts pour essayer ? Oui. Alors, attention au top. Attention, la première chose, c'est regarde. Vous voyez quelqu'un arriver, ok ? Vous êtes prêts ? Top ! Et on se sauve. Ok ! On va le refaire. Je crois que vous êtes partis un petit peu tous les deux dans le même sens, non ? Je crois que c'est mieux comme ça. Donc, on va dire, en fait, que Hattie et Skoll vont arriver de ce côté. Ok. Ok ? Donc, vous, vous allez partir tous les deux. Donc, Swan, tu peux tout à fait le suivre et partir de l'autre côté. Ok ? Avec lui. Tu suis ton grand-frère. D'accord ? D'accord. Alors, attention au top. Vous êtes prêts ? Top ! Ah ah ! Ok, très bien. Alors maintenant, imaginez, vous restez là-haut. Vous pouvez rester là-haut. Très bien. Et à ce moment-là, manque de bol, ils vous ont trouvés et ils vont arriver par cet escalier. Ok ? Ils vont arriver vers vous. Ouais. Donc, vous imaginez qu'ils arrivent vers vous et au top, vous allez redescendre devant le décor. Vous êtes prêts ? Oui. Alors, on essaye. Quand je dis top, on repart dans l'autre côté. Alors, attention de ne pas vous casser la figure dans les escaliers. C'est bon ? Ouais. Top ! Ils arrivent vers nous. Très bien. Top. Oh là là. Attention, il arrive. Attention, il arrive. Manque de bol, il y a. Ah ! On passe. Ouais, ça, ça marche bien là, ça. Ok. Top. C'est très bien là, ça. On peut continuer à essayer. Est-ce que tu peux le balader sur ton bras ? Ah là, enfin. Bah, fais-moi le bras. Ah, fais mon bras. P'tit chou. Tout le monde va. Voilà. Voilà. Eh, est-ce que je le mets dans le chôme rond pour le faire cuire ? Ça ne l'inquiète pas plus que ça. Ah, stop. Oh, je ne l'inquiète pas. Ah, je ne l'inquiète pas. Ah, je ne l'ai pas. Oh, je ne l'ai pas. Ah, je ne l'ai pas. Swan, il se jette dans les bras. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ça, on le découvrira uniquement lors du spectacle. mais si vous voulez en voir un peu plus vous pouvez aller sur ma chaîne Youtube et découvrir, je fais des vlogs avec la répétition, vous pouvez en découvrir un peu plus sur la chaîne William Arriba vous avez entendu les copains et les copines ? on vous met le lien dans la description de la vidéo allez voir, il y aura peut-être encore plus de secrets pour vous quand tu regardes un cours un jardin musique c'est le moment du ravitaillement ? ouais allez, c'est le moment du goûter alors bien sûr, 5 fruits et légumes par jour donc voilà le goûter c'est bon ? il faut demander au magicien s'il peut faire quelque chose vous voulez pas manger des pommes ? euh non vous voulez manger ce soir ? ouais ok, allez c'est parti voilà ah bah voilà, ça c'est bien c'est mieux ? ah allez c'est parti pour la dégustation qu'est-ce qu'on fait maintenant ? maintenant on va rencontrer Morgane c'est qui Morgane ? c'est une abonnée qui est malade comme une one oui effectivement alors maintenant elle va bien elle va bien Morgane c'est une petite abonnée enfin petite abonnée un petit peu plus âgée que Néo donc elle est pas si petite que ça mais c'est une abonnée en tout cas qui a une maladie assez importante donc là elle va mieux Morgane c'est une abonnée qui fait partie de l'association L'Orchidée alors vous vous souvenez l'association L'Orchidée c'est une association qui aide justement les enfants malades et c'est l'association qui sera justement bénéficiaire du show de magie que vous êtes en train de répéter avec William Arribar donc Morgane vous allez voir elle est en forme elle va à l'école elle fait du sport voilà mais elle a quand même une maladie très grave donc elle ne peut pas non plus faire des efforts énormissimes et elle souhaite bien sûr vous rencontrer donc pour faire plaisir à Morgane on lui a préparé une petite surprise donc Morgane elle vient avec sa famille est-ce qu'elle sait que vous êtes là ? Non Non c'est une vraie surprise donc elle vient normalement pour rencontrer William Arribar une fois qu'elle sera ici il y aura un tour de magie et vous allez apparaître pour elle vous êtes prêts à lui faire cette surprise ? Prêts ? Oui Prêts Allez on attend Morgane donc là ça y est on est caché Morgane vient d'arriver avec sa famille on les entend et on attend que William vienne nous chercher pour lui faire la surprise et à trois vous allez pouvoir les ouvrir un deux trois bonjour ça va Morgane oui oui ça y est ça y est c'est beaucoup d'émotion mais ça y est ah tu as quelque chose à donner les distributions de Swan tu gères un peu Néo quand même ça y est tu as inventé une histoire avec tout ça c'est bon ? c'est bon ça marche encore le hand spinner quand même bravo c'est l'ouverture des shopkins et voilà tous les shopkins alors je crois qu'il y en manque un il y en manque un il y en a un qui s'est perdu en route qu'est ce que tu veux faire ? caféter chez shopkins ah regardez les yeux, regardez les yeux et leur gêne derrière maintenant leur gêne derrière chérie promis dis-moi les barres dis-moi les barres t'es sûre que c'est caché ? non petit coeur petit coeur oui là c'est c'est dur hein dis donc tu les caches bien c'est bon t'as tout caché ? c'est bon t'as tout caché ? allez hop chasse aux shopkins c'est bon t'as tout caché ? t'as tout caché ? tu ne l'aides pas du tout ? ouais ah ah mais je suis finie là ah oh mais il y a un biscuit tu es déjà assombé ? bon il y a de 8 pourquoi il y a un blu ? ça te donne un blu dans des chiens 2 ? ah oui ah oui ah oui mais je sais pas le raveur ? C'est bon ? Il est là ! C'est bon ! Il est là ! Ça y est, il y a l'hélice ! C'est très dur ! Oui, très très dur ! Tu as présenté ton nouvel animal de grand famille ? Il est trop mignon ! Tu joues avec mon argent d'or ! Attention hein ! Ne partage pas hein ! C'est ruby mais regardez là ! On était fatigué le pauvre ! On avait réveillé un peu de sa sieste ! La Chine ? La Chine exactement ! Je suis allé en Chine ! Et je me suis malheureusement, alors j'ai visité quelques temps plutôt, c'était très chouette ! Mais je me suis perdu ! Je me suis perdu dans un tout petit village ! Et je suis resté pendant de nombreux jours, perdu dans ce village ! Et j'ai été accueilli par quelqu'un là-bas, un chinois qui m'a accueilli chez lui ! Et le jour où j'ai dû repartir en France, il m'a offert un cadeau ! Il faut savoir que dans ce petit village, il y a des animaux tout à fait étonnants ! Et il m'a offert 3 de ces animaux ! Ce sont des euh... Vous vous savez, ils sont très très longs comme ceci ! Et... C'est comme ceci sur le centre ! Des serpents ! Ce sont des serpents, exactement ! Des serpents chinois ! Ils sont juste au l'est que vous voulez que je vous les montre ! Moi ? Non ! Mesdames et Messieurs, très chers enfants ! Les pitons chinois ! Alors... Ils sont au nombre de trois ! Ils sont rouges évidemment ! Alors imaginez que vous vous promenez dans ce petit village chinois ! Quand tout d'un coup... Surgissent deux pitons chinois ! Alors... Vous avez peur mais vous n'avez pas à avoir peur ! Car les pitons sont tout petits ! Ils ne peuvent pas vous manger ! Néanmoins... Ils peuvent décider... De fusionner... Et de ne faire... Que rien ! Et là vous avez un gigantesque piton qui peut vous manger d'une seule bouchée ! Pas d'inquiétude ! Vous prenez la tête ! Vous prenez la queue ! Vous les nourrez ensemble ! Vous prenez une paire de ciseaux ! Parce que vous n'en avez pas ! Une paire de doigts vous coupez comme ceci ! Et deux nouveaux ! Vous avez les deux serpents exactement comme les pitons ! Alors vous voyez ! Il y a un petit problème de taille ! Mais c'est pas grave ! Tiens ! Lasse pas dessous ! Sous-tit ! Et... Alors imaginez ! Vous vous promenez ! Dans ce petit village chinois ! Quand tout d'un coup surgissent les deux serpents ! Qui décident de se fusionner ! Et de ne faire ! Et là on a une autre technique ! Encore plus renoutable ! Prenez la tête ! Prenez la queue ! Et... Pour les arracher ! Comme ceci ! Et puis là on a un anneau semi-gulite ! Alors... On peut... Évidemment retrouver... Le serpent ! Ne perdez pas des yeux à la tête ! Et la queue ! Et... Il serait un serpent ! Comme ceci ! A l'intérieur de ce gigantesque serpent ! Et pour le retrouver ! On prend la tête ! C'est la queue ! Vous les nouez ensemble ! Vous prenez une paire de... Trois ! Ouais ! Exactement ! Vous coupez ! Et nous avons de nouveau ! Deux serpents ! De la même table ! Que l'autre ancienne ! Bravo ! Alors Morgane, Gwendal et leur famille viennent de partir ! Ouais ! Comment c'était cette rencontre ? Super ! Génial ! Vous avez passé un bon moment ? Très bon ! Ouais c'était bien ? Ouais ! T'es gentille Morgane ? Ouais ! Ouais ! Et puis Gwendal aussi ! Très sympa aussi ! Vous êtes bien amusés tous les quatre ! Oui ! Je crois même qu'il y a eu des échanges de numéros de téléphone... Des choses comme ça ! Ouais ! C'était un bon moment ! Très très bon moment ! Alors c'était très sympa de la rencontrer ! Du coup, on l'a dit tout à l'heure, c'était par l'intermédiaire de l'association L'Orchidée ! Nous, on aime beaucoup effectivement pouvoir faire plaisir aux enfants par le biais des associations ! Donc là, c'était super de pouvoir faire la surprise à Morgane ! Et je pense d'ailleurs qu'elle a été vraiment surprise ! Oui ! Là, c'est le moins qu'on puisse dire ! C'est la fin de la journée ! La fin des répétitions aussi ! Vous vous déroulez bien ! Ouais ! Bon voilà ! Même s'il souhaite, je t'ai fait encore franchement un escargot ! Pas de mal ! Pas de mal ! Parce que là, il touche dans tous les sens ! C'est bon ? Vous pouvez avoir couché ? Ça va ! Il m'a pas couru ! Bon, bah vas-y ! Va courir ! Si vous voulez nous retrouver en spectacle, retrouvez Swan ! Néo aussi pour le meet-up ! Ça se passe le 5 novembre à la Bourse du Travail de Lyon ! Et vous pouvez acheter vos places dès maintenant ! Elles partent très très vite d'ailleurs ! Il y a déjà des centaines et des centaines qui ont été vendues ! C'est hallucinant ! C'est fou ! C'est fou ! Vous pouvez retrouver le lien en bas dans la description de la vidéo ! Vous avez le lien de la billetterie pour découvrir le spectacle ! Le magicien en sorcier et rencontrer toute l'équipe du spectacle ! Les copains et les copines, est-ce que vous serez là le 5 novembre ? Bien comme ça ! Pensez-vous ! Et surtout ! A bientôt les copains et copines ! Bye bye ! Si vous avez aimé, si vous êtes là ! Partagez ! Encore une fois ! Bisous ! Bye bye tout le monde ! Bye bye ! Musique de générique Je crois qu'ils sont infatiliables hein ! Ah si ! Musique de générique Musique de générique